... Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un nouveau let's play les amis, Death Stranding est enfin terminé. Et on commence un nouveau let's play. Comme je vous avais dit, j'avais déjà une idée du let's play qui allait prendre place à la suite de Death Stranding. Et qui à mon avis ne prendra pas énormément de temps à faire. Je veux bien entendu parler, si vous reconnaissez la musique, d'un jeu sur Tintin les amis. Et oui, Tintin le petit reporter belge de RG. Donc, inspiré de l'aventure Les Cigares du Pharaon, Tintin, reporter Les Cigares du Pharaon, présente une aventure du célèbre reporter qui part en quête du tombeau du Pharaon au kiosque. De l'Egypte à l'Inde en passant par l'Arabie, l'aventure se mue en véritable enquête sur une affaire de stupéfiants. Voilà, c'est un jeu sorti en France le 7 novembre 2023. C'est un genre action-aventure, édité et développé par Pendulo Studios et Meroids. Alors Meroids, hein, qui font des jeux tantôt sympathiques, mais sans plus, tantôt vraiment médiocres. Mais là, on est, voilà, je ne sais pas sur, voilà, si on va être sur un jeu qui va être très très bien ou pas, la seule chose que je sais, c'est que le jeu, quand il était sorti, avait eu malheureusement pas mal de bugs. Et c'est pour dire que, voilà, j'espère ne pas avoir de bugs, etc. Normalement, depuis le temps, les bugs ont dû être résolus. Donc, nous verrons bien, les amis. En tout cas, moi, Tintin, je connais par cœur les albums, je les ai adorés. Et je les adore même encore encore aujourd'hui. La série animée, évidemment, des années 90, je crois que c'était en 92 ou 93, qui passait sur FR3 à l'époque, un de les plus anciens savent. FR3, France 3, France 2, c'est passé sur M6, c'est passé sur la TNT, sur, bon, bref. Indémodable pour moi. Et, vraiment, si vous ne connaissez pas, ou si, voilà, ça fait, vous en avez entendu parler, mais que, mais sans plus, bah, vraiment, allez-y. C'est pour tout public, c'est vraiment bon enfant, etc. Voilà. Petit mot également, juste très très rapide, sur le dernier let's play, donc Death Stranding. À la fin de la dernière vidéo de Death Stranding, on avait pu voir qu'il y avait eu un chapitre supplémentaire qui n'était pas prévu de base, mais en fait, c'est pas réellement un nouveau chapitre, puisque, apparemment, voilà, je suis allé voir sur Internet et tout ça. Et en fait, c'est juste que le jeu vous laisse, eh bien, explorer, réexplorer toutes les maps et faire toutes les livraisons que vous n'auriez pas pu faire, mais il ne se passe rien au niveau scénario. Donc, on avait bien fini le jeu, les amis, donc voilà. De toute façon, j'aurais mis un poste dans l'espace communauté de la chaîne pour glisser un petit mot là-dessus. Donc voilà. En attendant de réellement commencer cette vidéo, les amis, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. activez bien les notifications pour ne pas louper la suite des prochaines vidéos, des lives, etc. L'objectif de la chaîne, c'est d'attendre la barre des 300 abonnés avant la fin de l'année 2024. Nous sommes en bonne voie pour atteindre cet objectif à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, encore un petit effort, les amis. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents sur les vidéos, etc. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Je réponds à tout le monde. Et puis, ça favorise l'algorithme, évidemment. Allez, on va commencer la partie. On va juste aller voir au niveau du jeu. Alors, on va laisser... Oui, on va mettre quand même les sous-titres. On va laisser les voix en français, les textes en français, bien évidemment. Au niveau audio, logiquement, je n'ai pas à changer quelque chose, il me semble. Alors, mode performance, mode qualité. On va laisser en mode performance. Je ne sais absolument pas si ça va changer quelque chose. Parce que les jeux microïdes, ce n'est pas non plus les jeux les plus beaux de la Terre non plus. Mais, de ce que j'avais pu voir, ça reste fidèle à la bande dessinée. Donc, voilà. Alors. Je tousse encore un peu, les amis. Veuillez m'en excuser. Allez, on commence une nouvelle partie. Votre progression dans le jeu est sauvegardée automatiquement. Cette icône apparaît quand le jeu est sauvegardée. Très bien. Ajustez le curseur jusqu'à ce que les symboles à gauche sont à peine visibles. Très bien. Cher éditeur en chef, je suis bien conscient de n'avoir que trop tardé à vous écrire. Mais quand je vous aurai raconté tout ce que j'ai traversé, vous saurez vous montrer compréhensif. Tout a commencé à bord du MS Epomeo, le paquebot qui était censé me conduire à Shanghai. Quel magnifique brasier. Tu ne trouves pas, Milou ? Non, tu ne vas pas me dire que tu as encore faim. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Mais, arrêtez qui ? Arrêtez quoi ? Est-ce que tout va bien, monsieur ? Le papyreuse de kiosque, il va s'envoler. Je vais vous le rattraper. Cours, Milou ! Si nous le perdons de vue, nous ne le retrouverons jamais. Ok, alors ça commence directement. Hé, mais faites attention ! Excusez-moi ! Ok, donc c'est qu'il y a des QTE jusqu'à maintenant. Très bien. Il ne faut pas courir comme ça, mon gars. Mais dis-donc, je viens de passer la charpillère ! Bon, de toute façon, Microïd, ce n'est pas les jeux les plus durs au monde non plus, donc au niveau difficulté, ça devrait être... Non ! Tourne ! Tourne ! Oui ! Non ! Ça devrait être quand même easy, de toute façon, on n'a pas de chaudes modes de difficulté. Hé, vous ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Descendez de là ! Vous allez vous rompre en le coup ! Vous m'entendez ? Descendez de là, l'ondis de pipe ! D'accord ! Où est-il ? Où est-il ? Là ! Oh non, encore ! La prochaine fois, c'est vous qui l'étoiré ! Oh, où est-il passé ? Où est-il ? Laisse-t-il ! Le voilà ! Attention, monsieur ! Excusez-moi ! Chaud devant ! Oh ! Mais quelle idée d'où sauter partout comme ça ! Eh ! Désolée ! Oh ! Dieu du ciel ! Oh ! Gauche ! Ne m'approchez pas ! Arrêtez-le ! Oh non ! Il va finir à l'eau ! Il est passé dans ce tuyau ! Quelqu'un aurait-il vu passer ? Personne ne l'a vu ! Le voilà ! Allons-y, Milou ! Nous le tenons ! Pourquoi ce jeune homme continue ? Ah, il y a des têtes connues, là ! Il y a des références à d'autres albums, j'ai l'impression ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Bon là, on peut pas... On peut pas vraiment faire attention ! Mon papyrus ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Il va tomber à l'eau ! Oh ! Trop tard ! Oh ! Un petit garçon égaré ! Que tu veux ! Tu dois avoir l'eau ! Nous allons te trouver quelque chose à manger ! Tu vas aller, Tony ! Laissez-moi... partir ! Oh ! Ta... saleté ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Un incoupable ! Comment on prend le marin de votre innocence ? Mais je ne suis pas un voleur ! Je voulais juste aider ce gentleman à rattraper son papyrus ! Mais c'est après vous qu'il courait ! Nous courions tous les deux après le papyrus ! Ouais, ça se tient ! Je... Je suis dégollé ! C'est malin ! Il avait l'air de tenir tellement à son papier ce pauvre... Ah ! Ça alors ! Il a disparu ! Oh oui ! Viens filer vers le pont supérieur ! Avec un petit chien ! Pour... chercher quelque chose à manger ! Oh Milou ! Quelle tête de nul ! Lève-lève-lève-lève-lève ! L'accès à ce pont est interdit ! Il y a des... gens de cinéma qui vont réserver rien pour son jeu ! Ce gourmand de chien ! Je dois l'arrêter ! Le pauvre monsieur ! Bon... Je vous dois bien, ça ! Allons... Viens avec moi ! Merci ! Vous savez, Milou est un véritable estomac sur pattes ! Dites à personne que je vous ai laissé passer ! Bon ! Où sont-ils passés ? Très bien ! Trouvez Milou et l'homme en haut de forme ! Ok, donc R1 c'est pour les objectifs ! Le MS Epomeo ! Quelle croisière reposante ! Milou et moi, ça vaut 5 minutes passer à bord du MS Epomeo ! Le paquebot qui nous conduit vers Shanghai ! Pendant notre prochain reportage ! Devrais-je barrer ? Reposante ! A peine venait-je de terminer ces lignes, qu'un certain professeur cyclone s'est mis à crier que le vent était en train d'emporter un important document ! Je me suis donc aussitôt lancé à sa poursuite ! Alors que j'étais sur le point d'attraper la feuille, un marin qui me prenait pour un voleur m'a intercepté, et le document est tombé à la mer ! Et le temps que j'arrive à le convaincre de mon innocence, Milou et le professeur avaient disparu ! Ok ! Et on a 0 sur 3 photos, donc apparemment il y aura des photos à prendre ! Très bien ! Est-ce qu'il y a... Ouais ! Alors par contre, il n'y a pas de mode photo apparemment ! Ça c'est assez dommage pour les miniatures, mais bon tant pis je ferai sans ! Euh... Bon ! Graphiquement le jeu a l'air pas trop... Attention ! Je suis en train de cirer ! Et ça glisse ! Ça glisse ! Oh ! Merci ! Dites donc, quelle corvée cela doit être ? Vous voulez rire ? Cyrèles Pont, c'est la plus chouette corvée que je connaisse ! Et puis, plus on baisse la tête, moins on a de chance de se prendre une taloche ! C'est ma seule et unique devise ! Faites attention ! Le pont est glissant à cause de la cire ! Très bien ! Bonjour Monsieur ! Auriez-vous vu un petit chien en compagnie ? Ta dernière heure est arrivée ! Spigol et Pagnol ! Mais qui êtes-vous ? Je vais devoir reprendre toute la scène depuis le début ! Mais vous auriez pu me blesser ! Et vous l'auriez bien mérité pour avoir interrompu ma scène ! Je crois que la personne qui fait la voix de Tintin, c'est la voix qui fait Shadley dans FNC Tribbers ! J'ai l'impression que c'est la même voix ! Et c'est encore un truc qui va me trigger ! Puisque c'est la voix d'un des dessins aimés préférés de ma fille ! Donc... A chaque fois... Ca va me faire penser à... A autre chose ! C'est ce que j'allais dire ! Je vais demander que je réfléchisse ! Comment pourrions-nous vous sortir la tête de cette... Si je peux me permettre, Monsieur ! Ce n'est peut-être pas le plus urgent dans l'immédiat, Monsieur ! Ah bon ? Auriez-vous l'obligeance de me demander de vous remettre ces verres, Monsieur ? Oui, je dois pouvoir le faire ! Servir les verres ? Ah ! Je vous demanderai de bien prendre garde à ne pas perdre la bague qui se trouve au fond de l'un des verres, Monsieur ! Euh... Oui ! Je dois pouvoir faire cela également ! Il faudrait également me demander de vous laisser les apporter au gentleman qui m'a donné cette bague et qui m'a commandé ces verres, Monsieur ! Près de l'autre escalier, Monsieur ! Oui, je peux tout à fait faire cela ! Je me réjouis d'avoir pu vous être utile, Monsieur ! Mais ne tardez pas, je vous prie ! Les gens de cinéma ont un fort tempérament et je n'ai guère envie de perdre ma place, Monsieur ! Bah lui, il veut pas un verre, lui, du coup ? Ma parole ! Ces acteurs sont parfois d'une arrogance ! Tiens, lui, on l'avait pas vu tout à l'heure, lui ! Ah oui, attends, c'est d'accord ! Sur ce, revenons-en à ma raison de vivre ! Ma chère Mathilda ! Ah ! Petit déjeuner ! Ma chère Mathilda ! Il y a une chose dont j'essaie de vous parler ? Mon très chère Marvin ! Enfin, voyons ! Il y a des moments dans la vie où... où votre cœur, mon cœur, mon cœur... Avec l'âge, certaines choses deviennent difficiles à supporter pour nos cœurs et... Très chère Marvin, il était grand temps que l'un de nous se décide à le dire ! Oh... Ma chère Mathilda ! Vous... vous aussi vous ressentez la... la même chose ? Nous ne rajeunissons pas ! Et ce genre de petit déjeuner est mauvais pour le cœur ! C'est son... Oh... Oh... Un grand merci, mon très chère Marvin ! Mais de rien, ma chère Mathilda ! Bon bah... Soit elle a rien vu, soit elle a fait exprès, mais en tout cas... J'en connais un qui va devoir se la mettre sous l'oreille ce soir ! Monsieur... Puis-je considérer que vous avez servi les verres, Monsieur ? En effet... À présent, ne pensez-vous pas que nous devrions faire quelque chose pour votre tête ? Tout à fait, Monsieur ! Si telle est la volonté de Monsieur, bien évidemment ! Bon... Je vais pousser et... Oh non, Monsieur ! Si je puis me permettre, il serait fort peu avisé de faire cela... J'ai déjà essayé... Mais la peau de mon cou est collée aux barreaux métalliques et refuse de bouger ! Je pourrais peut-être essayer de trouver quelque chose qui rendrait les barreaux plus glissants ! Si Monsieur le désire... Je suis là pour vous servir, Monsieur ! Très bien ! Je pourrais peut-être en placer un entre les barreaux qui coincent la tête du serveur, puis le gonfler pour que les barreaux se tordent et... Et... Oh non... Ces barreaux sont en fer ! Cela ne marcherait jamais ! Ok, donc c'est pas là-dedans... Ma parole ! Ces acteurs sont parfois d'une arrogance ! Ah bah, attends ! Il est lui, là ! Je suis en train de cirer... Faites attention ! Le pont est glissant à cause de la cire ! Vous prenez votre temps pour cirer ce pont, dites-moi ! Plus on travaille lentement, moins on a de chances qu'on vienne vous demander de faire autre chose ! C'est ma seule et unique devise ! Au fait, je voulais vous demander quelque chose ! Pourrais-je vous emprunter votre pot de cire pour un ami ? Cela ne prendra qu'une minute ! Être généreux avec les gens qui vous demandent de la cire ! C'est ma seule et unique devise ! Il s'arruche ça ! Ok ! Allez, on va aller voir... Le serveur... J'ai trouvé de la cire ! Elle devrait aider votre tête à glisser entre les barreaux ! Si telle est la volonté de monsieur, je serais heureux de vous laisser essayer, monsieur ! Très bien ! Alors, maintenant... Les barreaux sont bien glissants, donc... Il est temps de pousser ! Et déjà, comment il a fait pour se retrouver et se concentrer entre les barreaux, déjà ? Si vous le permettez, monsieur ! J'ai déjà consacré un temps plutôt considérable à votre service, monsieur ! Et je... M'en vais donc vous souhaiter une bonne journée, monsieur ! Et bien, ça marche ! Ah oui, donc, parce qu'on n'avait pas accès au pont ! Ah oui, et lui, c'est euh... Nuit d'Arabie, réalisée par Mel G. Ford ! C'est le réalisateur du film, d'accord ! Nuit d'Arabie, réalisée par Mel G. Ford ! Alors, pourquoi, là, ça me met trois photos ? Je comprends pas l'histoire avec la photo, là ! Bon, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore débloqué, je suppose ? Ce paquebot porte le nom du mont Epomeo, situé sur la petite île d'Ischia, en Italie. Ah, I... Izzia, on le connaît pas ! Il vaut mieux éviter de marcher sur le pont ciré. Il est bien trop glissant, comme a pu le prouver la tête du serveur. Ah, c'est parce qu'il a marché sur un parquet ciré ? Ah, et le voilà, le redoutable Rasta Populus. Hé, vous, là ! Arrêtez ! Hé, tu le connais ? Vous êtes l'ahuri qui a fait tomber tous les scribes par terre ! Oh, je suis désolé. J'étais pressé. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous êtes désolé ? Venez un peu par ici. Je vais vous donner une bonne raison d'être désolé. Mais pour un soin impatient de faire votre connaissance. Encore désolé, mais je dois décliner votre invitation. Laisse filer cette ahuri, frère. Il vaut mieux éviter de déranger le patron pendant qu'il y a un nouveau script. Pardonnez-moi, monsieur, mais mon chien est... Milou, j'ai retourné tout le bateau pour te retrouver. Tu n'as pas honte ? Descends de là tout de suite. Je suis désolé, monsieur. C'est un très vilain gourmand. Mon chien ne vous a pas trop embêté ? Un chien ? Je n'ai croisé aucun chien, jeune homme. J'ai essayé de rattraper votre papyrus, mais il est tombé à la mer. À la mer, mon papyrus ? Jamais de la vie. Il est toujours sur moi. Ce que vous avez vu s'envoler était un prospectus d'agence de voyage. Curieux, je vous ai pourtant entendu distinctement prononcer le mot papyrus. Euh, qu'est-ce que vous faites là ? Vous le voyez bien, je rame. Oh, mais votre canot n'est pas à l'eau. Tiens, c'est vrai. Vous êtes très observateur, jeune homme. Ne pouvez-vous faire la différence entre un jeune homme et un chien ? Bien sûr que si, jeune homme. Les chiens boivent plus qu'ils ne mordent, tandis que les jeunes hommes mordent plus qu'ils ne boivent. Ne pensez-vous pas que vous pourriez être légèrement... Oh non. Regardez ce que vous avez fait. Moi ? Vous et vos incessantes questions m'avez fait oublier pourquoi je ramais. Ah oui, c'est ballot. Et hop ! En même temps, les questions sont le propre des esprits aventureux. Donc je vais vous révéler un secret. Un secret concernant quelque chose d'extrêmement secret. Quelque chose d'autement confidentiel. Que signifient ces hiéroglyphes ? Ils parlent de la malédiction de Kiosk qui frappe quiconque tente de découvrir son tombeau. Pour tout vous dire, tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Donc cette marque rouge sur la carte indique... L'emplacement exact du tombeau de Kiosk. Oh, dites-moi, quel est ce dessin bizarre ? Je crois qu'il s'agit du signe royal de Kiosk. Et moi, Philemon Cyclone, je serai le premier égyptologue à mettre au jour sa sépulture. Si tout cela vous intéresse, pourquoi ne pas vous joindre à moi ? Rendez-vous demain dans la vieille ville de Port-Sailly. Bien volontiers. Ce serait avec plaisir, n'est-ce pas Milou ? Dans ce cas, à demain, cher ami. Et au revoir, mon petit garçon. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vous demande pardon, commentaire. Quel bien étrange personnage. Espèce d'imbécile ! Vous ne pouvez pas regarder devant vous ? Je vous demande pardon, je vous avais pris pour une manche à air. Imbécile ! Arrêtez ! Voyons, monsieur, on n'agit pas ainsi. Ce monsieur ne vous a pas bousculé volontairement. Espèce de misérable freluquet ! De quoi vous mêlez-vous ? Eh, vous deux, pourquoi est-ce que je vous paie ? J'avais eu regret... ...Messieurs, il n'est pas d'en arriver là ! Quelqu'un pourrait se faire mal ! Toi ! Oh ! Mon nez ! Mon nez ! Le nez qui ? Le nez de qui ? Votre nez ! Pas mon nez ! Oh ! Ma main ! La main de qui ? La fer ! Allez, à toi ! Un ! Deux ! Trois ! Oui, j'ai mort ! Fusérable bande de balleaux ! Balours ! Vous vous prétendez garde du corps ? On y va ! Et vous ! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ! Vous regretterez un jour de vous être remis à travers de mon chemin ! Souvenez-vous de mon nom ! Ah ! Plutôt cocasse ! Il ne m'a même pas dit son nom ! En tout cas, sa voix, c'est la voix de Barrette ! Dans son FF7 Rebirth ! Le lendemain, après un délicieux petit déjeuner offert par un serveur fort reconnaissant... Allons Milou ! Nous devrions arriver à Port Said dans quelques heures ! Comment veux-tu passer le temps en attendant... Quoi ? C'est étrange... Tu sens aussi quelque chose... Peux-tu repérer d'où provient cette odeur Milou ? Ah, on joue Milou ! Ok ! Bon, bah écoutez, les amis, on va s'arrêter ici pour cette première vidéo sur Tintin et les cigares de Pharaon de Meroids ! En tout cas, voilà, comme je vous le disais, c'est un jeu qui, je pense, ne va pas durer beaucoup d'épisodes ! Mais c'est un petit jeu, on va dire, de transition, petit let's play, tranquille, posé sans se prendre la tête ! Donc j'espère que le let's play vous plaira, que cette première vidéo vous aura plu ! Comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire ! Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! Activez bien les notifications si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, les lives, etc. Et puis, je vous dis à très très bientôt les amis ! Salut !